Salut à tous, merci de nous retrouver sur Citizen Cannes TV pour une édition spéciale. Vous le voyez, nous sommes ici à Paris où a été annoncée la sélection officielle du 69e Péciol de Cannes avec mes deux compères aujourd'hui, Roméo et Romand. Salut à tous les deux. Salut, Gérard. Pourquoi ils sont avec nous, Roméo et Romand ? Parce que vous allez les retrouver sur Citizen Cannes TV du 11 au 22 mai prochain. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de cette sélection qui vient d'être annoncée. Une sélection complètement hallucinante avec bien sûr les habitués de La Croisette, Olivia Sayas, Nicole Garcia, Ken Lodge et puis aussi quelques exclusivités. On va retrouver Jim Jarmusch sur un documentaire sur Pete de Hortie en séance de minuit. A mon avis, ça promet cette sélection, messieurs. Ce que je vous propose avant de revenir plus en détail sur cette sélection, c'est d'écouter le délégué général du festival, Thierry Frimaud, qui a accepté de répondre à nos questions. On lui a demandé tout simplement quel était son avis de cinéphile sur cette sélection. On l'écoute. Mon avis de cinéphile et mon avis de sélectionneur est absolument le même. Puisque quand on sélectionne les films, on les voit d'abord comme spectateurs. Et c'est d'ailleurs l'un des grands plaisirs de cette sélection. C'est d'avoir ce privilège immense de voir les premiers films de grands auteurs ou des découvertes, etc. Donc mon amour du cinéma, ma connaissance du cinéma, ma cinéphilie est la même du spectateur que je suis quand je paye ma place pour aller voir un film que quand je sélectionne un film. Bien que le festival de Cannes, qui est le plus grand festival du monde, soit aussi dans un devoir de perfection, dans un devoir d'exigence qui fait qu'il y a des films qu'on peut aimer parfois, mais dont on considère qu'il ne vaut mieux pas les montrer. Comme à l'inverse, des films que nous n'aimons pas, mais dont on considère que c'est important de les montrer, parce qu'ils sont dans l'ordre de l'état de santé, de la photographie instantanée que Cannes présente en présentant des films au festival. Voilà pour cette réaction de Thierry Frémaux que l'on retrouvera bien évidemment sur Citizen Cannes TV. Alors on l'a vu, il y a une sélection complètement hallucinante et donc ça promet vraiment beaucoup de monde aussi sur les marches. Voilà, côté français, on a sans attendu Isabelle Huppert, Fabrice Lucchini ou encore Juliette Binoche. Côté américain, c'est encore un niveau au-dessus avec du Christen Seward, Ryan Gosling. Voilà, une grosse pléiade de stars et on attend encore un peu plus, mais on n'a pas tous les noms. Ils vont venir au fur et à mesure. Voilà, le jury n'est pas encore annoncé. Et puis on va retrouver aussi la ravissante Jodie Foster pour sa première fois en tant que réalisatrice à Cannes. Donc ça promet sur les marches du 11 au 22 mai prochain. Ça promet aussi côté chiffres. Roméo, tu es le spécialiste de chiffres sur Citizen Cannes TV. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots par rapport à cette sélection ? Alors oui, le spécialiste. En tout cas, oui, la sélection, il y a des habitués du box-office grâce à leur film cano. Il y a les frères Dardenne qui avaient fait deux jours, une nuit, qui avaient fait plus de 500 000 entrées en France. On a aussi Xavier Dolan qui avait vu le Grand Prix du Festival 2014 avec Momi, avec plus d'1,2 million d'entrées en France. Et enfin, Amo Devar avec la Piel qui est habitué en 2011 avec près de 760 000 entrées en France. Voilà, Amo Devar qui est actuellement, justement, côté chiffres, c'est le spécialiste, on peut le dire. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on n'a pas le temps de tout détailler. Mais vous saurez tout sur Citizen Cannes TV du 11 au 22 mai prochain avec le Zab de Cannes où on va vous retrouver tous les deux, messieurs. D'ici là, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Citizen Cannes. Et puis on se retrouve très bientôt sur Citizen Cannes TV. Bye bye.